C'est quoi un CVS ? Depuis 2002, la loi oblige les établissements du secteur du médico-sociaux qui accueillent du public à avoir un CVS. Par exemple, un ESAT, un foyer, un EHPAD. Un CVS, c'est un conseil à la vie sociale. Le CVS est fait pour les personnes accompagnées. Elles peuvent donner leurs avis sur le fonctionnement de l'établissement. Au CVS, il y a le directeur ou son représentant, des administrateurs de l'association, des représentants des personnes accompagnées, des représentants des familles, des représentants du personnel. Il peut y avoir des invités. Pour une personne accompagnée, parle au CVS, il y a une élection en deux temps. Tout le monde, à partir de 11 ans, peut se présenter pour être élu. Les personnes qui sont en difficulté, par exemple pour parler, pour écrire, pour entendre, ont l'aide pour les accompagner. Ce sont les représentants élus qui vont élire ensuite le président du CVS. C'est les directeurs de l'établissement qui organisent les élections. Les élections se font au bulletin secret. S'il y a égalité, c'est le plus vieux qui est élu. On est élu pour une durée entre 1 et 3 ans. En ce qui concerne l'organisation du CVS, le CVS, c'est pour les établissements. Il y a au moins 3 réunions de CVS par an. C'est le président du CVS qui fait l'ordre du jour et l'invitation. Il peut faire avec le directeur. L'invitation et l'ordre du jour sont envoyés aux participants au moins 15 jours avant la réunion. Il faut faire un compte rendu de la réunion. C'est le président ou un secrétaire choisi en début de réunion qui le fait. Il peut être aidé par un professionnel ou un représentant des familles. Le compte rendu doit être diffusé à tout le monde. Par exemple, il peut être affiché, fait en vidéo ou imprimé, distribué à tous. Les familles peuvent aussi lire le compte rendu. Un CVS, on parle de quoi ? On peut parler du projet d'établissement, du règlement du fonctionnement, du livret d'accueil, de la qualité de la vie et la participation des personnes accompagnées, de tous les sujets qui concernent les personnes accompagnées. Par contre, on ne parle pas des situations personnelles. Si on doit parler de quelqu'un en particulier, cela doit rester secret. Sinon, ne doit pas être acquis dans le compte rendu. Le président du CVS doit représenter ses pairs. Ça veut dire qu'il ne parle pas pour lui, mais pour les autres. Il va interroger les autres personnes accompagnées, recevoir leurs questions ou leurs avis, et les redire aux réunions du CVS. Après la réunion, il doit donner aux autres les réponses, par exemple avec le compte rendu ou en faisant une réunion.